Ça va ? Tu regardes des vidéos sur YouTube ? Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Maca, l'auteur du livre « Je gagne ma vie avec mon blog ». Je vous explique qu'il y a 10 ans, j'étais salarié dans un bureau, costard, cravate, etc. J'étais commercial, j'ai fait ça pendant 6 mois, je me suis fait virer. Après, je suis parti en Australie, je suis tombé sur une opportunité, j'ai créé mon business, ça a très très bien marché. Je suis rentré en France, j'ai créé un business sur internet et si vous voulez, j'ai toujours cette obsession de regarder un petit peu les business parce que je suis parti de zéro, je n'avais pas d'argent. J'étais salarié comme beaucoup de personnes et je voulais créer mon business et aujourd'hui, j'ai mon business, je gagne ma vie avec mon business, j'investis dans l'immobilier, donc c'est cool. Mais si vous voulez, je partage avec vous dans mes vidéos un petit peu ma façon de penser et mes découvertes et je suis toujours à l'affût des business, je regarde toujours. Je voulais partager avec vous mon avis sur un business qui est super courant, tout le monde y a déjà pensé, c'est le fait de créer un restaurant. J'ai un copain français ici qui m'en parlait et qui me disait voilà, alors il suit mes vidéos, il sait ce que je fais, etc. Il me disait voilà, qu'est-ce que tu en penses du fait d'ouvrir un restaurant ? Et je lui ai dit écoute, restaurant pour moi, c'est un des pires business au monde. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de vie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir une copine, son père qui a un restaurant, moi ça m'est arrivé. À chaque fois, voilà, c'est la copine qui ne voit jamais son père parce que son père, il est tout le temps au resto. Il faut savoir qu'avoir un restaurant, c'est quoi ? C'est premièrement, s'occuper de tous les achats, donc ça demande du temps. Alors, si vous êtes à Paris, il faut aller à Rungis, etc. Il faut aller voir les producteurs, les bidules, les catalogues, etc. Donc traiter les fournisseurs, ça veut dire qu'il y a également la partie commande, les factures, les machins à traiter, etc. Il y a la partie administrative, donc vraiment c'est hardcore. Ensuite, il y a la préparation. Il faut préparer la nourriture. Ensuite, donc déjà, c'est énormément de boulot. Moi, j'ai bossé dans un resto. Mon premier boulot, quand j'avais 18 ans, j'avais 18 ans et deux semaines, j'avais qu'une envie, c'était de bosser pour me faire un petit peu de sous. Et j'ai bossé comme plongeur dans le resto du père d'un copain. Et c'était une expérience superbe parce que voilà, je gagnais des sous. Bon, plongeur, ce n'était pas extraordinaire, mais voilà, c'était une première expérience. J'ai vu un petit peu ce que c'était. Et donc, vous avez la préparation, donc c'est énormément de boulot. Il faut faire la peluche, préparer la bouffe, etc. Donc, c'est énormément de travail. Ensuite, vous avez le service. Là, c'est le coup de feu. Donc, c'est la pression maximale. Les gens sont pressés. Ils veulent manger tout de suite, que ce soit bon, etc. Alors évidemment, que ce soit bon, c'est normal. Mais ce que je veux dire, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que si vous voulez, enfin moi, je sais que ça m'est arrivé forcément, quand vous allez toujours dans le même restaurant. Moi, surtout, je suis quelqu'un d'assez fidèle. J'ai un resto, c'est ma cantine. J'y vais tous les jours depuis, enfin presque tous les jours depuis un an et demi. Je connais le patron, etc. C'est un pote. Mais le problème, c'est que quand vous allez tout le temps dans le même resto, il y a forcément un jour où vous allez être déçu parce que, voilà, parce que pas de chance, ils ne se sont pas rendus compte, le truc n'était pas aussi frais que d'habitude ou machin, etc. Donc, le problème, c'est que vous pouvez perdre des clients facilement. C'est difficile de les satisfaire tout le temps à 100%. C'est énormément de pression. Après, il y a tout le nettoyage, la salle, gérer les serveurs, la plonge. Moi, je l'ai fait. Je sais ce que c'est. Donc, c'est énormément de boulot. Donc, si vous voulez, c'est un travail super intensif. Grosso modo, vous travaillez six jours, six jours sur sept comme un dingue. Là, j'ai justement le resto où je vais tout le temps. Donc, le patron, c'est un peu un pote. Voilà. Là, hier, il m'a dit, ouais, passe, passe. Il nous a offert des chocolats et puis un cadeau pour notre bébé. Donc, voilà, on discute, etc. Il sait ce que je fais un petit peu. Et moi, si vous voulez, j'essaye de l'aider, lui filer des conseils, etc. Et je lui ai dit, écoute, parce qu'en plus, on a le même âge. Et je lui dis, voilà, est-ce que tu vas pouvoir continuer à faire ça pendant longtemps ? Parce que si vous voulez, la vie qu'il a, c'est grosso modo, il se lève, je pense, à 6h30. Il s'occupe de sa fille, je ne sais pas quoi, etc. Il va faire les achats, machin, etc. À 10h, 10h30, il arrive au restaurant, il prépare. Le service, c'est super intensif. Il part, je pense, vers peut-être 15h, 15h30. Il rentre chez lui, il dort une heure, il revient à 6h30, rebelote jusqu'à l'été. L'été, il sort à 1h du matin. L'hiver, peut-être un petit peu moins, peut-être 11h30 minuit. Et il rentre, il dort quelques heures et le lendemain, rebelote. Et voilà, le dimanche, c'est un petit peu le jour de repos, même si des fois, il va quand même faire un truc pour le resto, etc. Créer un restaurant, c'est un truc forcément auquel on a tous pensé. Parce qu'il y a aussi le côté un petit peu frime, peut-être, etc. C'est mon resto, un petit peu le côté, ce qui n'est pas une bonne raison pour créer un business. En tout cas, c'est un business très dur où il n'y a pas forcément d'effet de levier. Moi, si vous voulez, la manière dont je vois les choses, mon business sur Internet, comment je le crée ? C'est-à-dire, je fais en sorte que plus le temps passe, plus je suis, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, je suis le cul dans un fauteuil. C'est-à-dire que plus, moins j'ai besoin de travailler et plus je vais gagner. Comme ça, plus le temps passe, plus je suis pépère. Et en plus, avec mon argent, je l'investis, je crée des sources de revenus qui me permettent de me dire que voilà, je pourrais limite arrêter de travailler, j'aurai de l'argent qui tombe, je pourrais, voilà, comme un retraité, aller de temps en temps voir mes locataires, etc. Et je suis pépère. À mon avis, il faut voir vers l'avenir, il faut préparer son avenir et avoir un restaurant. Évidemment, ça peut être très lucratif si on est une star. Si on a un truc qui est très bien situé, si on a une affaire qui tourne, on peut trouver des exemples de gens qui ont des restaurants et qui délèguent et qui gagnent beaucoup d'argent, etc. Il faut bien regarder en détail comment ils font parce que c'est très, très difficile d'y arriver. Donc voilà, c'était mon avis. Je voulais partager avec vous. Si vous avez des expériences à raconter, voilà, vous avez certainement un témoignage de gens que vous connaissez qui ont des restaurants. Est-ce que c'est plutôt un bon plan ? Est-ce que c'est plutôt un mauvais plan ? Moi, je pense que c'est un plan très, très compliqué. C'est vraiment un métier noble, mais c'est un métier très, très difficile. Et voilà, vous vous cassez le dos, quoi. Donc à voir. En tout cas, partagez ça dans les commentaires. J'ai un cadeau pour vous. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, j'ai un livre qui a déjà près de 200 commentaires sur Amazon. Des commentaires super enthousiastes. Je suis super content des retours. Il s'appelle « Je gagne ma vie avec mon blog ». Il vaut 15 euros sur Amazon, à la FNAC. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Le livre complet, je vous l'offre. C'est limité dans le temps, donc il faut en profiter tout de suite. Pour en profiter et télécharger mon livre tout de suite gratuitement, le livre intégral, cliquez sur le lien qui va apparaître sur cette vidéo pour télécharger le livre gratuitement « Je gagne ma vie avec mon blog » et savoir comment j'ai créé un business sur Internet et générer plusieurs centaines de milliers d'euros de vente. A tout de suite dans le livre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501